bonjour à toutes et tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle capsule et bien pour cette pleine lune de ce mois de janvier 2022 lune du loup comme on l'appelle c'est la première pleine lune de 2022 et elle aura lieu le mardi 18 janvier à 00h51 ici évidemment en france ou en belgique voilà donc il y aura 12 pleine lune cette année il n'y aura pas une treizième et n'y aura pas une une lune bleue non plus cette pleine lune de ce mois de janvier et bien elle va nous perdre elle va nous soumettre un certain changement d'humeur de façon et bien plus ou moins prononcée tout dépendra ici évidemment de votre signe astrologique cette pleine lune a pour nom traditionnel comme je vous l'ai dit plus haut lune du loup du fait qu'en cette période et bien nombreux étaient les loups qui eh bien qui venait rôder dans dans les villages en quête de nourriture il y a très 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 longtemps étant donné que eh bien à cette époque il n'y avait pas d'électricité cette pleine lune était une aubaine pour mieux voir les canidés sauvages et éviter par la même occasion certaines attaques mais selon les pays et les cultures n'est ce pas la pleine lune de ce mois de janvier à d'autres sobriquets comme lune de glace ou encore lune d'hiver qui font eux directement référence évidemment à la saison froide janvier est quand même la saison froide la pleine lune de ceux de ce mois et bien apparaîtra en cancer et je n'ai pas besoin de vous l'apprendre le cancer est le quatrième signe n'est ce pas du zodiaque elle apportera une certaine douceur évidente dans les relations et favorisera les rapprochements familiaux par sa position et bien cette pleine lune permettra d'éviter les conflits et d'autres rapports de force mais c'est également une période empreinte de nostalgie vous allez peut-être ressentir de la nostalgie et on préférera pour certains d'entre nous regarder et bien dans dans ce rétroviseur plutôt que se projeter vers l'avenir et ce n'est pas une solution n'est ce pas les plus sensibles d'entre vous pourront être envahis d'une certaine angoisse et peut-être connaîtrons quelques difficultés d'ordre psychosomatique arrêtons de regarder en arrière dans le rétroviseur ce qui est passé est passé et mettez mettons toute notre énergie dans dans l'avenir c'est c'est aujourd'hui créé pour demain la lune du loup et bien la lune du loup favorisera les personnes ayant pour signe l'avenir astrologique cancer scorpion balance ou encore taureau en effet et bien ces signes ont besoin de calme vraiment d'instant de répit de rêve éveillé et sont attirés par la tradition les valeurs ancestrales et la famille ils aiment également cultiver une certaine pudeur et vivront donc cette période avec plénitude et ne culpabiliseront pas à l'idée de remettre et bien tout simplement au demain les affaires courantes en revanche les personnes ayant un signe de feu comme les lions les sagittaires les béliers et bien par leur tempérament dynamique n'est ce pas et leur besoin d'être et bien toujours en mouvement auront quelques difficultés à accepter cette langueur générale la force d'excitation naturelle de ces signes contrastera avec la force d'inhibition bloquante du signe cancer qui et bien lui est un signe d'eau n'est ce pas or entre le feu et l'eau comme chacun le sait ça n'a jamais été le grand amour et ça ne fait pas bon ménage mais il faut savoir n'est ce pas que cette pleine lune de ce mois de janvier sera à une distance de 400 1779 kilomètres par rapport à la terre et c'est la distance la plus importante parmi toutes celles qu'auront les pleines lunes en 2022 ainsi étant relativement éloignée de la terre n'est ce pas et bien les effets de la pleine lune sur par exemple le sommeil et sur l'humeur seront moindres donc ça va moins nous impacter on notera aussi et bien que cette planète mercure n'est ce pas et bien mercure a commencé sa rétrogradation depuis le 14 janvier de cette année et elle est en rétrogradation pour trois semaines c'est à dire jusqu'au 3 février 2022 et pendant cette période et bien la planète retourne dans dans les degrés du signe déjà parcouru et ainsi l'énergie de la planète se retrouve ralenti voire et bien voire problématique alors quelles sont les influences de cette de mercure de cette planète et bien mercure c'est la communication n'est ce pas ce sont les échanges c'est tout ce qui a trait au mental la réflexion l'intellect ça a trait aussi aux déplacements et les petits voyages et lorsque et bien cette planète mercure rétrograde il est préférable et bien de d'éviter les voyages de signer aussi des contrats importants ce qu'on pourrait encore dire et bien commencer peut-être un nouvel emploi ou ou alors débuter pour celles et ceux qui veulent débuter un nouveau projet et bien c'est avec toute cette technologie n'est ce pas d'internet tous ces réseaux et bien de décrire des messages de manière impulsive voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à éviter ben oui à éviter peut-être de faire un achat important comme l'achat d'une voiture l'achat d'une maison et aussi si vous avez des à prendre des grandes décisions dans votre vie et bien ce n'est pas le moment attendez un peu que mercure ne gris ne soit plus en comment en en rétrogradation je ne revenais plus sur sur le beau donc il n'est donc pas le moment de commencer vous l'avez compris quelque chose de plus des problèmes de communication sont à prévoir n'est ce pas alors il serait aussi peut-être conseillé bien de prendre du recul par rapport à 10 à différentes choses de dans votre vie dites vous que c'est que ces projets et ben ne sont pas au point pour le moment il faut chercher qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait bloquer quelles sont les erreurs les corriger peut-être prendre la vie d'une tiers personne ça serait très salutaire alors quels sont les moments agréables et bien les moments agréables c'est si vous avez un commencé un travail c'est le 2 c'est vraiment de terminer ce ce travail peut-être aussi un analyser certains de vos idées certains projets peut-être aussi faire un travail sur vous revoir pourquoi pas des des anciennes personnes que vous avez perdu de vue méditer analyser plus les tenants et les aboutissants et pour sa première être rétrogradation de cette année 2022 et bien mercure sera en premier lieu en verseau ensuite en capricorne du 14 au 26 janvier alors mercure va rétrograder en verseau imaginez vos objectifs avec un peu plus de détails on vous demande aussi de pendant cette période de visualiser un peu plus vos projets sur le long terme pour 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 comprendre et être bien sûr évidemment de ce que vous envisagez en ce moment alors il serait bon de penser à vos objectifs avec le plus de détails possible il est conseillé aussi d'être dans la réflexion avant avant d'agir dirigez vous vraiment vers un changement mais prenez le temps de trouver la bonne solution comme l'ermite voyez dans le tarot le sage alors du 27 janvier au 4 février et bien mercure rétrograde en capricorne et ce sera le moment idéal idéal pour voir et écrire peut-être une liste de vos bonnes résolutions et et pré qu'elles soient précises claires structurées et ainsi comportant et bien des dates voilà quand quand est ce que vous voulez terminer des dates des essais des échéances précises voilà ce qu'on peut dire de cette première pleine lune de l'année je vous souhaite à toutes et tous une excellente pleine lune n'oubliez pas les rituels de cette pleine lune et n'oubliez pas de remercier madame la lune avec toute la avec toute votre gratitude je remercie tous les abonnés je remercie je vous remercie pour votre écoute et encore une fois une jolie pleine lune pour vous on se retrouve et bien dans une prochaine capsule n'est ce pas d'ici là je vous embrasse portez vous bien prenez soin de ceux que vous aimez à tout bientôt